L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu, chaque jour. Je cours vers le but, le 31 décembre. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but, pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3, versets 13 et 14 Une année de ta vie va se terminer aujourd'hui. Qu'en est-il lorsque tu regardes en arrière ? As-tu progressé dans la vie spirituelle ? As-tu crucifié le moi avec ses passions et ses convoitises ? Ton intérêt pour la parole de Dieu a-t-il augmenté ? As-tu remporté des victoires décisives sur tes sentiments et ta nature pécheresse ? Qui a-t-il d'inscrit dans les livres du ciel pour cette année qui vient de s'écrouler ? Et qui ne reviendra jamais ? Alors que tu commences une nouvelle année, puisses-tu le faire en prenant résolument la décision de marcher de progrès en progrès ? Accède à des sommets jamais atteints auparavant ? Et aie pour but non de rechercher ton propre intérêt et ton propre plaisir, mais de faire progresser la cause de ton rédempteur. Ne te place jamais dans une situation où les autres seront obligés de te venir en aide et de te remettre sur le bon chemin. Tu peux être fort et exercer une influence sanctifiante. Ton âme peut être sans cesse prête à rechercher le bien d'autrui, à réconforter ceux qui sont dans la peine, à fortifier les faibles, à rendre témoignage au Christ chaque fois que l'occasion se présente. Aie pour but d'honorer Dieu en toutes choses, toujours et partout. Que ta religion se manifeste dans chacun de tes actes. Préparez-vous, en vue de l'éternité, avec un zèle plus grand que celui que vous avez manifesté jusqu'à présent. Exercez votre esprit à aimer la Bible, les réunions de prière, l'heure de la méditation, et par-dessus tout, à aimer le moment où l'âme communie avec Dieu. Cherchez à acquérir un esprit céleste si vous voulez vous unir au cœur des anges dans les demeures du Très-Haut. Une nouvelle page est tournée dans le livre où un ange consigne toutes vos actions. Ne soyez pas confus de l'inscription qui sera notée dans le livre, dans ce livre, quand elle sera révélée au regard des hommes et des anges. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada